Alors Pietro Volonté, tu es le chef cuisinier de l'Altof Hôtel Villa Belrose. Quelle astuce ou recette tu vas nous révéler aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pensais vous proposer un jardin de légumes, quelque chose de très frais et très léger. C'est un entrée qu'on propose au restaurant Le Belrose, à l'Altof Hôtel. Et c'est tout à base de légumes avec des olives et à part, on sert un jus fait avec des tomates cerises crues. C'est uniquement des tomates cerises mixées à crues avec un petit peu de vinaigre lambrusco et du sel. Bon parfait, alors on commence par quoi ? On peut commencer par éplucher les betteraves. Les betteraves ? C'est un grand, on peut les couper en quatre. Une fois qu'on a tous nos légumes prêts, on peut les blanchir dans de l'eau. Nous, au restaurant, on les cuit dans le sous vide. D'accord. À 90 degrés, ça dépend de 7-8 minutes. Mais si on fait ça à la recette à la maison, on peut bien les blanchir dans l'eau, c'est pas un souci. Donc dans l'eau à la maison pendant quoi ? 30 secondes, une minute ? Non, un peu plus, si je pense facilement à un minute trente. D'accord. Des betteraves comme ça, couper en quatre, un minute trente. Après on a des asperges sauvages. Alors le pâtisson ? Les pâtissons sont uniquement nettoyés et on peut les couper en quatre. D'accord. Donc qu'est-ce que chaque élément va apporter finalement dans ta recette ? Après, c'est un trait, on utilise des légumes cuits et crus. Parce qu'on peut faire une partie de légumes qu'on fait blanchir. Je t'ai cassé. Trop de force. C'est bon ça. On écosse les petits pois. Ouais. En plus, moi personnellement, j'ai pas besoin de les blanchir ça. Ouais, c'est vrai. Alors l'asperge, il faut faire comme ça. Voilà. Et attention. J'ai un grand chef à côté de moi. Alors ensuite. L'asperge base, on coupe juste un petit peu de morceaux là. Ah oui ? Donc une bonne botte d'asperge sauvage quand même. Ouais. Bah une botte d'asperge sauvage, je pense que ça suffit pour quatre personnes. Ensuite, les mini-hubergines. Après, si on peut les pûcher, mais même si c'est tellement fin la peau qu'on peut la manger comme ça. Ah oui, il n'y a pas besoin ? Pas besoin. Après, si c'est trop grand comme ça, on peut même la couper en quart. Et après ça, on peut la faire griller, on peut la cuire au four. Et moi, je pense que c'est tellement délicat, tellement frais, que même griller légèrement, ça reste bien croquant. Et c'est ce qu'on cherche. Là, on a qui les betteraves sous vide. Ok. À basse température. Après, on a une châtonie d'oignon. Ah, d'accord. Avec des feux de sucrine. D'accord. Des asperges grillées. Ok. Et des poireaux. Et également, on a des oignons rouges cuits dans le sel, du gros sel. On peut passer au dressage. Ça y est. Là, on a une purée de basilic. Tu as mis de l'aluminium autour pour ne pas que ça s'oxyde, c'est ça ? Tout à fait. Ça, c'est une purée de basilic. On prend uniquement les feux du basilic. On fait blanchir une fois, on les refroidit. Et après, on les remit à bouillir pour faire la purée. Donc là, on ajoute des olives. Des olives. Et après, là, on commence le dressage avec notre mini légume. Donc là, les betteraves. Là, on a des betteraves rouges, des jaunes. Ça, c'est des mini oignons gréleaux. Mini petit oignons. Là, donc, le châtonnet d'oignons, comment on fait ? Explique-nous. C'est qu'on épouche les oignons, on les coupe finement. Et on les fait suer dans une casserole avec un petit peu d'huile, du thym, de l'ail. Et jusqu'au mois qui sont cuits. Là, on a des asperges qu'on a grillées. Donc là, le poireau pareil, tu l'as fait revenir à la plancha ? Ouais. On l'a cuit avant, par contre. Tu l'as, ouais, bien sûr. On l'a cuit, on l'a fait blanchir. Et là, t'as tes petits pois, que t'as juste écossés. Juste écossés et blanchis. Ah, blanchis quand même. Vraiment, l'histoire de 10 secondes et refroidis dans des glaçons. Ah, dans des glaçons pour qu'ils restent bien verts, c'est ça ? Tout à fait. Et pour arrêter la cuisson surtout. Ah oui. On va assaisonner le carpaccio. Avec de l'huile d'olive ? De l'huile d'olive et du sel. Et là, on va jouer sur du cru. Donc là, carpaccio de betterave jaune. Jaune. Et si on n'a pas forcément des betteraves de toutes les couleurs, on peut prendre quoi ? Bien sûr. Après ça, c'est une entrée qu'on peut faire avec n'importe quel légume. On fait ça avec des légumes de saison. On peut faire, comme on a utilisé tout à l'heure, des mini aubergines, des courgettes, des mini brocolis. D'accord. On a des mini carottes, des mini fenouils, mini poireaux. C'est une entrée végétale. Tu la saisonnes avec l'huile d'olive. Tu remets le gros sel. Voilà. Après ça, c'est les oignons que je disais qu'on a cuits dans du gros sel au four. Donc là, on dispose quelques asperges sauvages. Elles sont blanchies quand même ? Oui, oui. Parce que moi, j'ai cru, c'est pas... Ok. Ouais, on peut, mais voilà, c'est juste blanchir vite fait. Là, je vais mettre... C'est de la friscusse, c'est de la semule séchée. Et comment tu la fais sécher, alors ? Ben, c'est séché à basse température au four. D'accord. Donc, si on veut le refaire à la maison, on laisse à 50 degrés pendant... Ouais, 60... Ouais, même plus que ça, je pense, quelques heures. Ah, quelques heures ? Je pense que ça va coûter cher à la fin du mois à la maison. Mais non. Et là, on rajoute... Ça, c'est des fleurs d'ail. C'est très beau, hein ? Et du basilic. Donc là, ça y est, on a notre entrée qui est finie. Et donc, on va verser la sauce de tomate mixée, tu m'as dit, et ? Oui, c'est une sauce faite avec des tomates séries mixées. Et on rajoute de la vinaigre de l'Ambrusco, de Fernando Pensato, et du sel, uniquement. C'est très estival, c'est vraiment de saison. Regardez comme c'est beau. Bravissimo, chef, pour cette magnifique entrée. Merci. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada